salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très bien et toi j'allais te lancer et oui je sais je t'ai damé le pion j'avais envie pour ce petit dégueul en b1 le premier deck du standard brothers war quel plaisir plein de nouvelles cartes qu'on va découvrir dans ce deck présente d'ailleurs dans le top si jamais vous voulez pas si enfin si vous ne l'avez pas vu pendant n'hésitez pas à aller voir le top nous dire ce que vous en avez pensé bo1 aujourd'hui pourquoi puisque le temps que le format s'adapte un peu se transforme ça servait pas à grand chose de préposer proposer un side puisque le format va bouger beaucoup dans les semaines carrées dans les dix premiers jours généralement même dans les premiers jours les engrenages de métal et les premiers tournois ce qui est intéressant avec la sortie d'une extension c'est qu'on peut juger un peu l'extension jour par jour la première semaine et après semaine après semaine les semaines qui arrivent mais au tout début quand l'extension sort tous les jours tu as un swift à un chiffre de méta ouais donc tu as tel d'équipe de faire d'une heure tel deck devient dominant optel des cherche à le battre optel des cherche à le battre et ça ça fait ça pendant une semaine c'est vraiment très très cool mais comme là on est à environ 12 heures de la sortie du jeu on vous propose juste un deck qui va tout droit qui s'en fout d'à quoi ressemble format où on teste des synergies en b1 dès lundi prochain pour la prochaine vidéo en standard vous aurez du bo3 avec du site bien évidemment exact ce déclat il est délicieux et avant d'en parler pouce bleu en situation de confiance merci à ceux qui pensent à ceux qui pensent à partir de maintenant aussi vous êtes les best les autres aussi vous êtes les best mais vous pourriez mettre un pouce bleu c'est gratuit ça fait plaisir ça ne vous engage rien merci également notre sponsor play in my magic bazaar code valet pl 2022 sur un autre sur leur boutique on n'a pas de boutique play in my magic bazaar n'a pas encore et on en aura pas d'ailleurs parce que c'est la leur merci à leur demander alors cela dit à eux et merci à vous qui utilisez le code valet pl 2022 ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient merci à tous merci beaucoup j'en place une petite pour tous les gens qui nous regardez qui sont pas abonnés abonnez vous s'il vous plaît rôde entre ans il vous a ni pression à nous regarder et a pas vous abonner ça vous coûte rien vous cliquez juste sur la petite cloche qui est juste en dessous et je le verbalise aussi pour ceux qui veulent nous soutenir on a un tipi pour tous ceux qui voudraient pas passer sur tweets qui peuvent pas nous soutenir à la hauteur d'un seul vous pouvez aller sur tipi et vous avez l'opportunité de nous soutenir des 1 euro donc voilà merci à tous ceux qui qui peuvent le faire dans la fin d'aule de questions que vous vous posez la principale étant quand c'est les decks budget ils arrivent vous inquiétez pas semaine pro soit fin de semaine pro soit début de semaine suivante mais en tout cas nous on les tourne semaine prochaine c'est ça et des budgets et ça va régaler vous inquiétez pas qu'est ce qu'il fait ce deck à part casser la gueule ce deck il est là pour casser la gueule vraiment l'idée c'est d'essayer de jouer les nouvelles cartes qui peuvent rentrer dans un deck stompi proactif stompi c'est à dire écrasant pour l'adversaire grûle donc on va tester l'amalgame l'amalgame câble racine qui est à la fois un drop 2 et un drop 5 comme j'ai pu le verbaliser dans le top allez voir le top il est super cool on a le simulacre simiès qui est à la fois un drop 3 et un drop 4 mais qui fonctionne très très bien avec alana parce que ça va nous permettre du coup de lui mettre des marqueurs et donc du coup à alana de buffer toutes nos autres créatures on a ajar qui est juste un 3 3 pour 2 dans cette dans ce deck là mais qui fonctionne très très bien avec un koumano à front de kakazan parce que ça te permet d'avoir un 4 4 autour d'eux du coup on a le coup de queue qui est là du coup pour buffer nos créatures et interagir avec celle de l'adversaire les petites fissurations parce qu'on n'est pas fou on est en début de format brother soir des artefacts il y en a partout je vois des carrés de fissurations n'hésitez pas franchement il faut il faut le faire et puis autour de ça on a une stratégie agressive avec donc nos tour 1 pour commencer à bourrer nos brandons de radar pour que l'adversaire n'est pas le droit de bloquer et puis derrière chasseuse d'orage et puis ensuite on on met des pions ce deck là je vous le dis lors des ap streamers a fait undefeated voilà on n'a jamais perdu 600 games 10 games je pense mais c'est bien vraiment j'ai stream slayer quoi tous les streamers tête coupée je pense que ça sera pas aussi bien sur le ladder évidemment parce que les gens testeront pas nécessairement les nouvelles mécaniques il y a des decks très puissants qui existaient déjà dans l'ancien standard j'ai envie de voir à toi j'ai envie d'y croire non c'est justement j'ai envie de voir un petit peu le mur de la réalité d'envoyer ce deck là face au mur de la réalité du standard maintenant pour voir si ça marche ou si ça ne marchera plus plus tard sachant que là on va très certainement affronter des decks anciens avec très peu de nouvelles cartes c'est puisque l'extension pour nous vient de sortir et autres petits types aussi beaux et joueurs si vous n'aviez pas encore craft à crafter un parce que là vraiment ça devient extrême x c'est un bon carton on est obligé d'avoir des portails dans ce deck là parce que sinon nos comptes de ressources pour jouer chef de meut tour 1 et koumano à fond de kakazane tour 1 ne sont pas suffisants sont pas bons du tout il faut je vous le rappelle d'après le tableau de kakazane 14 sources de verre dégagé tour 1 pour jouer un drop 1 verre je vois trop de decks agressifs qui ont des tours 1 monocolore avec 8 sources ou 9 sources dégagé votre deck ne fonctionne pas voilà donc fait ce petit effort et portail 3 en même si c'est un mauvais terrain participe et aide à ce processus des points de vie on s'en bat les couilles dans ce deck exactement donc c'est parti ce de l'opo qui compte lance quand même un bureau 3 ah non je peux faire ça mais j'aime bien mais je vais lancer en classer à quand même la petite table une manche gagnante standard avec classement grul à gros eh ben si tu pars ça m'a fait bizarre qu'il y ait écrit une manche gagnante je me disais non c'est pas bon non c'est pas mal c'est mais cette fois ci ça va être bon yes et le but ça va être littéralement de décalquer la gueule à quelqu'un oui c'est à dire on met une feuille un peu transparent sur lui on fait les contours et on des astuels son visage peut faire qu'on décalque la gueule l'équipe ça bah c'est ça décalque la gueule à trop de type ça il ya tour 1 tour 2 pour 3 et tour 4 si on a un land tour 4 bœuf une scène et une scène vallure mais alors matin même at en fait il sait notre main easy ou là j'ai pas envie d'affronter à moi à l'un ours regarde le bien d'ailleurs quand tu vas valider ta main il a fait une roulade il ne nous regarde pas d'ailleurs non c'est on dirait un enfant qui te montre qu'ils boudent bas les chats les chats fonctionnent comme ça en fait s'ils ne te voient pas ils pensent que tu ne les vois pas donc nanou que dès qu'elle nous boudent se met devant nous et nous tourne le dos ok processus de chat hop là c'est trop la d'excellents le quatrième tout douce quatrième monde qui nous permet de garder le beau zéjou ouais c'est une interaction au pire en spell pas en effet spell boulise banque c'est lancé à ce que c'est pas tout est lent c'est durable tout est lent c'est ouais c'est sûr je suis pas la réflexion du rap de terrain ah ok d'accord moi je savais que je ne l'avais pas d'autres bras c'est un peu du coup il prend marqueur quand déjà le chef 4 dans quatre mois et c'est ça à notre à n'a pas être castable de suite quoique si on a fissuration qu'on lui pt son garant pas de galère moi je te le dis ou lui pt et là j'en ai vraiment rien à foutre son bolis au banco à du coup il fissuration est malin il est malin mais du coup nous on veut jouer notre stimulacre premier beau zéjou c'est vraiment gratos dans le décal oui c'est un man à verre quoi à jarre à jarre à jarre au lieu à jarre 5 1 c'est 5 proposé 5 ya pas de galère moi je suis pas là pour galérer de façon donc pas de galère c'est u white ou il en chie sur sa main non c'est u white 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 mille range n'est pas soldat garant non il est clair je crois ouais on serait content que ce temps gros bras le clair il aimait une armure il peut être soldat qu'est-ce qu'il nous propose le type un counter spell sa counter spell là de son côté je pense ouais ça m'existe de pierre du mois je vais faire le plus efficace à alana alena ben non justement je veux pas rentrer dans mec 10 de pierre ah ouais tu penses parce que là il est derrière sur le board donc s'il passe son tour à contrer il est pas bien il fait pas notre 5 5 t'as perdu une carte puissante quoi t'as pas envie juste de coup de queue bourré c'est bien aussi hein coup de queue bourré tu gardes beau zéjou tu veux garder beau zéjou à tout prix pour l'instant je vais pas d'utiliser de toute façon j'ai rien à caster derrière donc bah t'as fissuration et alana alena ouais mais je peux voir le tour d'après ce tour si j'en ai pas besoin tu vois ce que je veux dire mais sur euh pas sur ça sur simulac si jamais te le gère c'est mieux mais elle se fight ah oui mais il vaut les yeux d'ailleurs ok ouais ça me va là le but c'est qu'il va là on paye on paye mec 10 de pierre j'ai pas besoin de lander maintenant parce que je peux attendre le tour d'après pour jouer mes drop 4 et poser poser jouer au cas où et là je peux juste descendre mon chef de meute je pense que vraiment on est non c'est bien ouais on est vraiment flex quoi la ligne drop 4 c'était genre s'il a rien ça le met vraiment très mal ouais mais si la contre en fait il fait rien d'autre ouais mais j'ai pas envie de donner la meilleure carte que j'ai dans mon dans un contre je veux dire par contre je peux tuer le brise banque maintenant vas-y je pense que c'est pas mal je peux juste d'abord attaquer avec ajard et on voit ouais bah tu perds deux points de dégâts ouais mais je pense que c'est acceptable et de le garder comme potentiel quatrième landes tu vois ok ok détruire le mal le coquelicot je vais juste fissuration ça en fait vas-y il n'a plus cher en réponse sûrement mais qui puis-je regarde j'ai mis du son mais on n'a pas de son je sais pas si vous avez dû et là du coup je vais poser mon beau zéjou projet de jeu ok je pense qu'on n'est pas si mal je fais quoi simulacres ou alena c'est pas si pas ça dépend bien pour que ça dépend le mana qu'il a à disposition mais je vais faire simulacres du coup du coup c'est chiant garante la c'est quoi son deck à lui là il nous fait quoi lui il doit jouer le truc à 5 mana blanc là pour réanimer un truc ah ouais sûrement et va nous réanimer des portails dans ce cas là ouais relou je pense ok il a bien temporisé ce qu'on faisait lui un ouais avec ses garants là ça nous a bien bien mis dedans excellent à la nage pensons que trop plus trop le loisir de tourner autrement que ce soit dans tous les cas tu vas me fait le chef de mode c'est sûr de ça qu'intéressant du coup tu peux te qu'il y avait son mec disons qu'ils avaient on l'avait bien lu ça permet au chef de me d'attaquer quand même ouais bon il faut qu'il commence à être le ressource pas le cas et il a gagné ok voyez plus trop de cartes on ne croit qu'on pioche notre terrain non mais on est tranquille on peut piocher des bonnes cartes quoi il joue ça lui il n'a pas de soldats je suis mais double bête là je crois il est zinzin ce type où je vais pas je vais pas attendre de buffer le bon non c'est pas le truc soldats à ses cris quand ok je crois que c'était un soldat chez en mode qu'est ce qu'il fait lui ah non ça c'est laissé l'egid dans son deck ouais ou la what c'est marrant parce qu'il est exotique mais pas avec les nouvelles gars non il se dit je vais jouer les nouvelles cartes des autres extensions pas les nouvelles quoi mais qu'est ce qu'il fait donc land c'est parfait ça ça va bien lui mettre quatre points ouais pis sur pioche en land ça va bien le tuer bah oui et oui ah non il manque un point oui mais mais façon de parler quoi ça a aidé quand c'est vrai parce que ça c'est un 2-2 bah ça met 6 il a 7 mais s'il ne jouait pas de cartes comme ça s'il serait passé loup-garou ah oui oui on s'en va sur la carte on le défonce quoi oui on le démoule le type je crois que c'était genre s'il faisait rien mais bam c'est bien je crois je suis pas sûr c'est bien comme la chèvre c'est bon c'est nickel et je n'ai pas compris mais c'était agréable mais gros il a proposé il a joué ça mais voilà moi je reste sur ma théorie du il reprend le jeu il avait un vieux deck lui là j'ai pas d'autres explications ou alors il cherchait les nouvelles cartes et il les a pas trouvé dans son nom je crois qu'il n'avait pas de nouvelles gars je crois qu'il avait vraiment envie de jouer ça quoi alors il est c'est un build un peu un peu perso quoi pourquoi pas je sais pas j'ai pas d'explication pour le coup lui j'avoue qu'il a pas un métacole précis donc ça peut être tout n'importe quoi c'est white mais il reprend le jeu avec un deck qui n'existait pas de white midrange tempo non je pense que c'est un mec qui voulait faire ça et aux visières de plus à la meilleure carte de magic 6 6 pour 7 excellent rares à oui rare est un dégueulasse je suis pas mal tour 2 tour 4 interagir tour 3 et alana c'est pas mal l'adversaire commence donc si on trouve pas trop de land c'est cool genre si on trouve pas du tout de land c'est très cool pourrait trouver zéro land ouais allez on va la garder tu vois là j'y mettrais bien un argor dans ce deck non n'est pas la place à pour alana et ajar ouais je pense à un deck qui veut curver quoi si tu curves pas c'est l'enfer au beau 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 ciel ça bon je vois ce que tu veux dire et en même temps toutes les fois où ça va nous chier dessus je pense c'est pas ouf c'est pas le but du deck en fait ouais je sais pas je suis pas sûr peut-être peut-être que je passe je passe marre du chagrin putain mais en bo1 ils sont ils sont ah ouais moi j'y vais des fois à une tête d'accord c'est fin de stream on n'a pas le temps pour un bo3 j'ai pas jamais la tête et je sais pourquoi c'est c'est étonnant bah ouais bah je suis mieux je suis mieux de mon côté étonnamment agressif ouais mais étonnamment préparé à l'agression aussi ah oui ah bah tu en fait tu sais ce que tu veux faire donc tu sais ce qu'on va te faire c'est drôle ah mais qu'est ce qu'ils font on voyage mais qu'est ce qu'ils font ok je crois que c'est pas mal de tuer le dormeur maintenant je vais tuer le dormeur maintenant et je vais jouer kakazan ok je vais même proposer un trade gage oui j'attends je vois kakazan mais quoi bah comme ça tu as deux manes open ah oui je pense que du coup aussi la paire d'entrix il fait rien d'entrix tout les cusses allez bloc là t'en meurs d'envie d'ailleurs on aurait pu tuer ah non il prenait pas le boeuf si on le jouait pas en main une fois j'ai rien dit j'ai rien dit voilà 4 points ok petit kumano je crois qu'on va prendre 6 sur le lourdeau oui kumano ça fonctionne super bien avec notre brandon parce que ça transforme 4-2 ça marche très très bien aussi avec ajar en fait ça marche bien avec les drop 2 contre la patate ça te fait vraiment merci des nerfs de ouf ouais c'est bien que moi nous c'est pas mal mon carton six points pas de galère alors faut que je fasse quoi pioche une carte non je refuse tu vas me mettre 6 aucun problème avec sa ideal visit pas de problème le suivant enchanté tu vas voir ça fonctionne bien je te montre mais du goût on est trois excellent mec c'est juste la base c'est excellent et oui il a bloqué tu pouvais sacrifier ben non pas je pouvais un mais j'avais pas envie non c'était pas bien là mais je pouvais il fallait pas le faire en fait non mais tu pouvais bon pourquoi il joue des lourdeau lui un quel sale type quoi sans type je refuse en toujours c'est non et ne joue pas tout cas 5 et là vous allez voir pourquoi cette carte est nul maintenant parce que juste je vais dire oui tu peux chez une carte tout le temps ok une autre ah non c'est moi j'étais chaud j'adore ça tu sais j'adore pas de l'épée mais pas un petit peu à perdre mais du coup tu vas piocher une carte vis à dricks trop bien ton lourdeau ultime on voit le c'est parce que j'ai choisi petit pantin alors c'est ça et prendre quatre regardez ouais je vais garder je crois mais vas-y oui je vais tout jouer joue tout je vais tout jouer alors est ce que je peux d'abord mettre ça dessus pour le buffet donc ça met x marqueurs je peux attaquer avec sac à l'initiative ensuite je mets trois marqueurs ici ça fait 6 tu peux pas trop attaquer avec sac à l'initiative non tu peux pas tu la transforme 3 à 4 donc ça se fait trade par la 6-4 alors je regardais si je pouvais faire une full attaque et l'objet à bloc je pense que tu peux tout mettre sur ça ouais ouais je pense c'est mieux cheveux de note ou alors juste je buff elle et je mets aussi un alana je peux mettre deux marqueurs ici et un marqueur là et j'allais pas avec les deux ouais ouais ok donc je mets un marqueur ici et deux marqueurs là comme ça je peux attaquer avec les deux donc là tu vas mettre deux marqueurs donc faut les mettre sur le chasseur c'est ça et un marqueur ici marqueur là allons-y en vrai tu peux attaquer tout s'il bloquait pas il était mort c'est dispil bah non mais oui mais il a le bloqué là il allait me le manger oui mais il était à deux du coup ah oui mais j'ai pas envie qu'il soit j'ai pas envie qu'il me traite ma carte si jamais derrière je le tue pas quoi bon putain mais quel sale type nickel il en a deux quoi on a pris trop de dégâts sur les lourdeaux non je peux pas entendre ça c'était mon petit pantin j'ai accepté de prendre ces dégâts trop fort l'or d'eau je pense pas je pense pas en plus il ya des gens dans les commentaires qui vont te croire donc l'or d'eau c'est qu'à ce côté l'or d'eau bascarde non depuis le début je vous dis que c'est nul et ça restera tout pourri tu as vu comment plancher des games là ouais c'est un plaisir ouais ouais c'est bien des fois en fait quand tu sors du b1 tu es en mode ah c'était pas mal mais quand tu es dans le b1 tu fais c'est de la merde bah là je prends un match up dégueulasse ouais super temps j'ai pris lourdeau lourdeau une vogue d'espérés une vogue d'espérés ouais spoiler c'était vraiment de la merde mais juste après tu me dis quand même c'est content mais je suis content parce que pour la vidéo je peux proposer plein de gameplay mais je joue tout seul chez moi je suis pas content peut-être val de rush ruin d'abord si tu veux garder ton boss et joue parce qu'actuellement tu es obligé de lander ton on voit de rush ruin en trois donc ton boss et joue en deux mois ok c'est vrai de façon portail tu es jusqu'au tour oui voilà ok ok à lui joue mon honor à ce qu'est du culte avec de très beaux terrains ouais il a commencé dans les meilleurs mais fin j'estime qu'on a les meilleurs nous ouais tu pouvais après l'autre peut le caster donc peut-être que c'est mieux d'ailleurs brandon pour empêcher de ne bloquer je m'envoie j'aurais mis 3,3 ou 2,3 l'un 2,3 comme dans la 2 ouais bah la 2,3 l'avantage c'est que c'est aussi un 5,5 donc ouais ah plutôt plutôt la joie en 5,5 non mais c'est un genre je pense qu'il fait jouer mon bloc qu'est fine la 2 et c'est lui qui a commencé celui qui agresse et en plus on a un lande qui nous pique tous les tours donc ok entre le cimetière c'est c'est pas évident d'avoir ça il doit pas avoir les nouvelles cartes parce qu'avec le nombre de bons drop 3 t'es pas obligé de l'avoir tu vois tu peux avoir geeks et à valeur de chair à la place et bah écoute là c'est chaud pas te mentir je crois que j'ai envie de faire un 4,3 ouais c'est très décent c'est ouais 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 non mais tu le dis comme si c'était horrible bon c'est fine il file à une 3,3 donc c'est un peu chiant 4,3 mais bon ouais on va le trade quoi on va faire double bet tour prochain ouais geor et brandon bah ouais il coeur bien lui pour un tour 2,3,4 coeur du type sur le play sur la bro il a pas le droit de faire ça nickel on gère pas sur le raid donc ça va être compliqué là ça va être échec et mat on fait double bet après donc s'il a pas d'anti bet on peut double bloquer et tour suivant on peut jouer une 5,5 ouais on essaiera en tout cas il gagne des pv et tout c'est quand même un peu l'enfer de toute façon on l'avait pas touché donc là on n'était pas en mode race oui bien sûr non mais j'ai dire si jamais on voulait se mettre à race should raid la possibilité n'existe plus quoi ouais ce qui attaque avec tout ou est-ce qu'il joue bien s'il attaque avec tout je prends le double trade ouais ouais tout on a dit il a entendu va la chute putain mince morance alors ou non tu peux donner quand je demande on passe à 8 on passe à 6 ouais ouais brandon ouais ouais elle va dur celle là après la coeur fait mon fait c'est pas la coeur sur le play surtout et c'est un peu le problème du b1 quoi on n'a pas notre tour il a commencé gg d'accolac à 5,5 je veux juste la 5,5 là ouais je crois que là faut l'attraper sur un malentendu on 15 casse piètes si on a le temps voilà 15 casse piètes c'est dur ouais c'est vraiment très très dur c'est très dur ça peut mais c'est dur c'est c'est dans deux tours c'est dans deux tours si je rien ouais il va jouer des trucs dans trois tours anciennement ben ouais on continue à nous bourrer salaud bien je suis là c'est la meilleure carte du set précédent qui est meilleur que le set actuel probablement en termes de cartes de power level tu vois après c'est vraiment la meilleure carte du set avant ah oui 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 en bas c'est loin très très loin pas je pense que le power level est meilleur en termes de de liste tu veux dire de l'étude tu vois bonjour soir ah peut-être je m'en rends pas compte mais du coup les trucs fort fort ouais les trucs fort fort sont plus forts voilà d'iffre ok c'est pas un jar ah franchement 3 3 pour 2 c'est débile quand même en vrai on s'en rend plus compte puisque maintenant on fait des trucs fort mais quand on a eu le loulou qui faisait piocher qui se buffait etc effectivement et qui était pas légendaire et il était trop vénère ce loup tu sais que c'est la meilleure raison de jouer humain alors que c'est un loup c'est ouf ouais mais il est humain ah oui il est très humain mec mec on va l'attraper il est pas prêt lui hein et non il a 25 donc on va plus jamais l'attraper mais oui parce que même 15 15 pietre là bon il fait bon bah ouais je prends 15 ça donne le piécinement ça dommage tu peux coumano alana alena commence à mettre des nions je vais le faire putain on s'est piqué tout on a perdu 5 pèvres sur notre land ouais pour taille 3 c'est pourri en miranda gros ouais ouais on n'a pas le choix mais non on n'a pas le choix je vais attaquer qu'avec un jar je crois moi un jar il a remis un outsider mais ne s'arrête jamais mais après il pioche pas de cartes et il n'y a pas de pèvres donc ça va arrêtez vous quoi putain et en plus pour y avoir geeks dans sa liste ouais t'as rendu compte il ya peut-être geeks parce qu'après il n'avait pas de place dans sa coeur vu qu'il a tout car manical je pense qu'à ryan ryan geeks et ouais je savais pas si tu l'aurais quoi c'est quoi le mec il n'a pas réduit à qui il a gagné à quoi c'est qui pendant c'est quoi c'est les droits de banchester united dans les années 2000 je l'avais pas du tout mais je me doute à petit c'est pourquoi j'ai pensé que j'ai dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi un ryan geeks le manque de respect quoi désolé déformation professionnelle exceptionnel laurent avance pas beaucoup non bah et je te l'ai dit on l'envoie dans le mur de la réalité charlotte c'est le mur non mais après en bo3 si jamais gruel si en fait ce que ça fait de manière proactif on trouve ça puissant et qu'on adapte ce deck en bo3 bon on aura des réponses à shoulderade dans le main deck il ya des spells qui mettent 5 déjà en rouge on peut on peut en jouer au main deck pour ça justement exactement après tu as aussi ton fight spell sachant que tes bêtes sont grosses tu peux fight spellé la shoulderade ouais mais c'est des soja donc c'est chiant tu peux dans tous les cas que des mains de gros bangers en plus on va piocher un tour 1 que des mains de gros bangers c'est vrai qu'on n'avait pas encore commencé ah je connais ça je connais je vais le race vais donc on n'a pas remarqué mais on alterne plaidro à peu près quittablement parce qu'on a un compte streamer oui arrête toi de tu vas créer les gens créent des comptes facebook à cause de toi chasseuse bourre chasseuse bourre et tu mais il peut bloquer il peut bloquer donc si je bourre en miroir ça me va oui bourré brandon mais pas avec le 16 ah non 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 parce que ta 2-3 elle bloquera bien sa 2-2 bien sûr de merde tu fais bien de le dire non parce qu'il va attaquer avec brandon du coup et je m'attendais à ce qu'il trade il est pas obligé parce que derrière il se prend un comeback fire s'il attaque avec les deux oui c'est vrai selon ce qu'on met comment c'est nous qu'on décide selon ce qu'on met il se prend quand même la foudre ou parfait où il va bien incliné tout là oh putain c'est bon ça oh c'est bon je me bouge le netteur oh putain j'adore sommes un monde je vais plutôt bravo et je crois pour ça ils jouent dans un jeu pour ça il faut bien en donner mes triggers en premier très bien sûr en fait là tu cibles d'abord mais ça va se résoudre après ah on est d'accord mais c'est vachement bizarre et c'est bizarre de cibler un premier avec l'eau sombre on s'en fout on peut les mettre on veut je pense que je vais juste protéger ça ou oui et là ici et du coup bim trois marqueurs attaque avec la danche prend 4 5 6 7 8 si jamais il a une autre boule de feu on est mort sachant qu'il te rend un blocable avec la 4 2 ouais faut que j'aille pas du coup c'est soit tout face soit tu gardes un truc il n'y a pas quatre points mais non parce qu'il aura un blocable donc même si je garde un truc ça a rien oui donc faut que tu gardes de ce que j'avais deux trucs garde deux avec tu m'as dit tu gardes un truc je me suis peut-être trompé mais tu gardes deux ou alors qu'on voit tout moi j'en ai à tout mais l'on libérant land dragon suivant on est mort frappe foudroyante on est mort on n'est pas mort sur foudroyante non 4 6 8 si assis passionné mais qu'un port c'est chaud c'est chaud attaque avec la 5 6 en vrai tel état le tour d'après ouais je crois que c'est quand même plus sérieux ça me fait chier ok pas te mentir c'est un peu riche non mais ça me fait chier pour faire dire on dit les choses ici casse les couilles les mecs les mecs sont dingues à l'émurie on est à sa nouvelle extension moi ça me rend dingo à chaque fois ben ouais et puis après ma folie descend proportionnellement jusqu'à l'arrivée du nouveau set est pas fait un pic ah ça c'est tout nous ça nous tuer déjà faut le savoir donc on a bien fait et maintenant on n'est pas mort en bloquant bloc de faire tu as trade 1 2 3 4 5 6 7 8 ouais excellent putain on était mort mais il est bon on va on se douter oui oui par contre lui il sait pas qu'il est un trésor et dro l'onde tu peux chasseuse que tru là je vais faire un que tru regardons ce que je lui fais à lui offre bien pif ouf puf est parti il est parti il est parti il est parti à lui mag allé à ses lances et c'est qu'on s'arrête là le deck fera pas mieux oh il peut s'en séparer trop de shoulderade ça va être chaud en bureau oui mais en fait c'est surtout tour 1 tour 2 tour 3 chez allred oui bon oui ça va c'est bon qui joue à magic s'il te plaît voilà je les connais les decks on t'en pense quoi de ce grûle sont honnêtes tu as le droit de dire que c'est pas ça te plaît pas c'est pas ouf j'aime bien moi je trouve ça patate bah en fait ça patate mais j'ai l'impression qu'il a un peu la chaise entre deux cul et des millions de marqueurs quand même fait des alana gros qui mettent quatre marqueurs pif paf pouf pif ouais bah moi j'adore la carte donc ça marche bien mais un deck pour pif ouais je trouve que les interactions en fait sont pas bonnes ok la pressuration il ya normalement il ya plein d'artos donc ça devrait écoute que tu aimes pas écoute que je pense qu'il vaut mieux un truc genre qui pète sur l'aide ouais genre clean en fait genre ça met x égards un truc enfin ok ça je comprends le coup de queue mais je pense que c'est mieux bah typiquement sur la main il nous l'a joué on a fait bon bah bien joué on faisait du 2 pour 1 même si on avait un coup de queue ouais ouais c'est sûr j'avoue bah ce deck là il va pas très bien sur le reste mais sinon c'est pas mal c'est patate et il ya un peu de ressources avec alana et amalgame c'est pas la date ça ce qui revient moi j'aime bien ok fin de la vidéo rendez-vous lundi prochain pour un deck en 2e 3 un deck sucré un deck stylé avec des nouvelles cartes de bras d'un soir bien évidemment n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez rien louper c'est important exact commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description discord facebook twitch ainsi twitter ainsi que notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et